C'est extrêmement important ce qui est en train de se faire ici. Très souvent, on considère que l'art ou les arts sont des choses utiles. Or, ce qui est éternel, c'est la production des arts ou de l'art. Et comme vous le savez, le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, les arts constituent une opportunité sur le plan économique, sur le plan industriel. Je rêve d'avoir une ville ou un espace à Cotacry qui va être connue de par le monde, par la production des arts qui pourraient se faire. Par exemple, lorsqu'on entend Hollywood, Hollywood, l'Hollywood, il faudrait que nous aussi, que nous ayons quelque chose. Le talent naturel, nos compatriotes, l'ont. Mais la compétition à l'échelle mondiale, où tout est collecté, nécessite que le talent naturel soit accompagné par un travail rigoureux, persévérant pour améliorer et renforcer le talent qui est parfois inévitable. et que certains d'entre nous, d'où la nécessité d'avoir des espaces de ce genre, où les uns et les autres vont se compléter, vont apprendre de nouvelles techniques, vont progresser et de manière, disons, très globale. Par le passé, nous avons eu des grands artistes qui ont réunis sur la rue occidentale. Lorsqu'on voit aujourd'hui, à Vigeant, avec tout ce qui s'y passe, le rire, le théâtre, la musique, et tant d'autres choses, sachez que ce sont des liens qui ont été les précurseurs, comme Kotebas, Koli, Koli Koumoua, et on peut citer d'autres. Sur le plan international, nous en avons également. Donc, il faut que nous appuions ces talents, pour que, à partir du préca, que les artistes qui vont sortir d'ici aient une renommée internationale. Donc, il faut que vous faites bon travail. Les outils qui sont à vos dispositions, c'est pour vous permettre de vous épanouir. Il faut les utiliser à vos dossiers. Travailler, travailler, travailler. Renforcer vos talents, C'est dans ce sens qu'il est indispensable que le pouvoir public investisse en vous. Parce qu'en investissant au niveau des arts, avec tout ce que cela représente, on investit sur le développement économique du pays, sur la productivité du pays, sur l'influence que le pays doit avoir, sur la scène internationale, et surtout sur d'autres champs qui pourront se développer. Le tourisme, et qui dit tourisme, du travail, qui emploie, de créativité, d'innovation, qui est, des finances, pour que le pays puisse se développer. Je vous remercie. C'est une première dans l'histoire de cet institut de recevoir un premier ministre, chef du gouvernement, qui vient en personne, sur l'invitation de notre ministre des enseignements supérieurs, pour inaugurer trois infrastructures, comme vous l'avez constaté. Un bloc avec 14 salles. Parmi les 14 salles, il y a deux bureaux. Nous avons une salle qui sera dédiée à l'informatique, une salle à la bibliothèque, et une salle pour les enseignants, plus deux bureaux maintenant. Et après, il y a eu le studio. Vous l'avez constaté aussi, qui porte désormais le nom de Studio Demba Kamara, le grand chanteur que la Guinée a connu. Donc, qui va permettre à nos artistes guinéens et étrangers de pouvoir venir produire, faire leurs productions, leurs instruments musicals. Et ce qui a aussi été important dans cet événement-là, c'est surtout la création de l'espace des étudiants, qui va permettre désormais à nos jeunes étudiants, qui ont des projets, de pouvoir les mûrir, donc être accompagnés, échanger avec les spécialistes, pour pouvoir faire ce qu'on appelle la maturation des projets, et les mettre en rapport avec le marché de l'emploi. Et ça, c'est une innovation du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement notre ministre de l'Enseignement supérieur, Alpha Baka Bari, pour son initiative. Et avant lui, il y a Dr. Daka aussi qui a commencé, donc qui a implanté tout ce qu'on est en train de faire. Donc, la mise en place, c'est une continuité. La première a implanté, le deuxième a inauguré, donc ça fait la bonne chose pour la Guinée. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Quoi qu'on fasse, ce institut qui a été créé le 25 août 2004 a commencé dans les conditions les plus difficiles. Il y a un premier directeur qui a eu la charge de pouvoir former les gens, d'encadrer des étudiants, d'encadrer des étrangers, les Cubains, les Russes, les Ivoiriens et même les Guiniens, et qui a souffert parce qu'il n'y avait pas d'infrastructures, il n'y avait pas de moyens. Les gens ont suivi les cours sur les trônes d'arbre ici. Même dans les bus, il y avait un bus qui était gâté, c'est dans ça qu'il suivait parce qu'il n'y avait pas d'infrastructures. Sur les briques, côtoyant les serpents, les varants, nous sommes au bord de la mer. Donc tout cela, c'est pourquoi quand on envoyait les gens ici, ils ne venaient pas. Mais il a accepté, il a souffert, il a commencé à poser les jalons. À côté de lui, il y a eu des enseignants qui sont encore là, qui l'ont accompagné, intramuros, extramuros. Donc il était normal qu'il n'y ait pas des circonstances pour une telle chose d'infrastructures qui est à usage pédagogique puisqu'il est, lui, Monsieur Subba Fassou, il a deux casquettes. Il est non seulement un homme d'art, de culture, mais aussi il a été un pédagogue. Donc c'est pourquoi on a proposé les différents noms et le ministre a dit c'est juste que ce télévice porte son nom. Demba Kamara, comme je l'ai dit, c'est un monsieur qui a fait la gloire de la musique guinienne et donc qui a trouvé la mort de façon un peu dramatique au Sénégal, dans la Dakar. et donc lui, il a fait la beauté de la culture guinienne à travers la chanson. Donc même aujourd'hui, si vous écoutez ses airs, vous vous rendez compte que c'est un monsieur qui a fait la gloire de la musique guinienne. Donc c'est normal que le studio qui porte son nom soit vraiment dédié à l'une des figures. On aurait pu dire Morikanté, mais Morikanté porte le nom, l'un d'un institut porte le nom Morikanté. Donc, pour la deuxième fois, Monsieur le Premier ministre gratifie notre institution le nom d'un homme de culture. Donc, l'institut porte le nom de Morikanté qui est un grand chanteur qui a fait l'honneur, qui a fait la gloire de la Guinée à travers le monde. Et puis, Demba maintenant qui vient être comme le deuxième homme de culture qui va être immortalisé à travers ce studio de production des artistes. Et dans ce peu de temps, nous allons avoir sa photo qu'on va mettre à l'intérieur là-bas. Et puis désormais, avec sa date de l'instant et sa mort, chacun saura que ce studio porte son nom. On remercie l'effort du gouvernement à sa tête le président de Mouïa. Mais il y a toujours des choses à faire. Là où nous suivons l'interview là, ce n'est pas un bâtiment administratif digne de ce nom. C'est les cases de Ahmed Sektouré au temps de son régime qu'on appelle les cases Syrie. Nous avons besoin d'un édifice R plus 3 qui va abriter les services centraux de l'institution là. Pendant que vous posez la question, mes pôles financiers sont en bâtiment à location. Mes départements sont en bâtiment à location. Ce n'est pas une fierté pour nous. C'est vrai, on a eu beaucoup mais il reste encore à faire. On a besoin d'un hôtel d'université pour recevoir les différents musiciens qui viendront. Quand M.M.M.W. quitte la Côte d'Ivoire pour venir, il ne va pas loger ailleurs. Si on a l'hôtel ici, il paie non seulement l'hôtel mais il paie aussi le studio. Ça fait recettes. Parce que la vision de notre ministre d'Ansema-Supére, c'est de faire en sorte que 50% des recettes soient générées par nos structures, par nos universités. Sinon, si on compte sur le bien de l'État, le jour où les moyens vont finir dans les mains de l'État, ce sera la souffrance. Donc, il y a beaucoup de ça. On a besoin d'une infirmierie, d'un restaurant, des salles de galerie, des salles d'hôtel. On a besoin d'un musée socio-anthropologique. C'est une vision. Ça se fera étape par étape. Et à la longue, on a besoin d'une cité pour les enseignants et les responsables. On a besoin d'un campus pour étudiants. Comme ça, ceux qui quittent loin, qui n'ont pas de parents ici, qui logent, même si c'est moyen d'un quelque chose, mais qui sont à proximité. Voici donc un peu les besoins qui ont tenté de remonter.